Générique ... Bienvenue dans Passant mon avocat, votre émission, l'émission lors de laquelle on expose bien des problématiques, des problèmes, mais surtout, surtout, des solutions. Aujourd'hui, un bref regard sur la responsabilité médicale. Eh oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, on préférait ne pas en parler, mais ça arrive, je n'irai pas de plus en plus souvent, mais c'est vrai que ça arrive, ça arrive. Et ça devait arriver peut-être par le passé, mais maintenant, on est peut-être plus informés, on sait que ça existe, on sait qu'il y a réparation, et c'est vrai qu'on se pose la question, c'est-à-dire, mais comment ça marche globalement ? Eh bien, il faut savoir d'abord, c'est relativement récent, c'est vrai que 1936, en tout cas, pour les hôpitaux, c'est un arrêt, bon bref, peu importe, c'est du droit, donc qui prévoit cette responsabilité, par exemple, de tout ce qui est hôpitaux, et puis, ça s'est développé de plus en plus, et puis désormais, on essaye de développer l'amiable, avec les CCI, CCR, etc., des organismes qui permettent quand même d'avoir un dialogue, de pouvoir envisager des solutions amiables. Mais alors, attention, certains me disent, mais moi, j'ai ça, je n'y comprends rien, je ne sais pas comment ça marche. D'abord, il faut distinguer hôpital, et puis clinique, ce n'est pas la même chose. Une clinique, c'est privé, par conséquent, droit privé, solution de droit privé, et puis, hôpital, eh bien, public, donc droit administratif. Là aussi, une procédure amiable qui existe, qui est de plus en plus envisagée, parce qu'on cherche quand même des solutions, pas toujours évidentes. Et puis, dans le privé, on se dit, bon, très bien, assureur, parce que l'État, c'est son propre assureur, clinique, elles sont assurées, et puis le médecin également. Alors, facile, on va pouvoir discuter avec l'assureur. Alors, de mon expérience, je ne dirais pas que c'est une perte de temps, je ne me permettrais pas de dire ça, mais souvent, ça ne marche pas, parce que les choses sont complexes. On envisage une expertise, et puis, finalement, on se rend compte qu'on n'est pas d'accord sur tout, qu'on n'est pas d'accord sur les causes, on n'est même pas d'accord sur le fait qu'il y ait un acte médical, en tout cas, qui s'est mal passé, que la responsabilité est engagée. Enfin, c'est souvent compliqué, et on se rend compte que ce n'est pas forcément ce cas le plus simple. Alors, on va se dire, mais pénalement, c'est vrai que mise en danger de la vie d'autrui, par exemple, il y a diverses définitions pénales qui peuvent s'appliquer lorsqu'il y a une responsabilité médicale, oui, c'est vrai. Et effectivement, lorsque, par exemple, on n'a pas le choix, parce qu'il y a une vraie erreur manifeste, qui relève, par exemple, la mise en danger d'autrui, eh bien, effectivement, saisir la voie pénale, porter plainte devant le procurant de la République, ça peut être utile. Mais alors là, la problématique, c'est que c'est long. Imaginez, vous avez, par exemple, une clinique avec deux, trois médecins, car on parle d'un médecin, mais parfois, c'est une responsabilité conjuguée, avec deux, trois assureurs. Et puis donc, autant d'avocats que de partis, avec une expertise, on demande une contre-expertise, le temps passe, etc., etc. Et puis parfois, la clinique est en liquidation judiciaire. Ça peut encore compliquer les choses. Tout ce que je vous dis, c'est du vécu. Et là, ça devient complexe. La seule chose, c'est que c'est vrai que l'enquête, en tout cas, sera très aboutie. On aura beaucoup, beaucoup d'éléments que, en matière privée, c'est pour ça, parfois, d'ailleurs, qu'on fait que ce choix, on n'aurait jamais eu, parce qu'on n'a pas accès à tout. C'est vrai qu'avoir un dossier complet en matière évidale, évident, si je puis me permettre, on peut tout de suite envisager une procédure, au fond, sans passer par la voie pénale. Bien sûr, il y en a. Parfois, il y a même des erreurs très grossières. Et des exemples, j'en ai. Mais ce n'est pas toujours évident. Donc, parfois, cette voie pénale peut être envisagée. Et puis, c'est sûr que si quelqu'un est spécialement dangereux, parce que les actes qu'il commet peuvent se reproduire, la voie pénale est envisagée. Alors, dans ce maquique, qu'est-ce que ça donne, au final ? Est-ce qu'on est indemnisé ? Oui. De toute façon, dès lors qu'il y a une responsabilité médicale, il y a une indemnisation. Ce n'est pas toujours facile. Et ce n'est pas toujours aussi important qu'on pourrait le penser. C'est vrai que beaucoup de gens se disent « C'est comme dans la circulation. » Non, pas vraiment. Ce n'est pas tout à fait pareil. Les choses sont un petit peu différentes, même si c'est le principe de la réparation intégrale, là aussi. Mais c'est assez compliqué, il faut le reconnaître. Mais par contre, de toute façon, il faut agir. Et croire que les choses sont compliquées, qu'il ne faut pas agir dès lors qu'on a un doute de responsabilité médical, c'est un tort. Il faut au contraire voir son avocat, voir concrètement quelles sont les pièces du dossier que l'on a, et voir ce que l'on peut faire. Car il y a toujours des solutions. Et c'est un peu le sens de ces émissions où, comme je vous dis, il y a toujours des problématiques et des problèmes, mais aussi, et toujours, des solutions. Sous-titrage Société Radio-Canada